Reconduit dans ses fonctions, cinq jours après sa démission, le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, a dans une publication exprimé sa reconnaissance au président, Alassane Ouattara. Le premier ministre Patrick Hatchi a été reconduit dans ses fonctions, mardi 19 avril, indique un communiqué signé du secrétaire général de la présidence, Abdourah Aman Sissé. Aussitôt nommé, le natif de la MES a exprimé ses reconnaissances au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara pour cette confiance renouvelée. Reconnaissance au président Ouattara, reconduit dans mes fonctions de premier ministre par le président de la République, Alassane Ouattara, je le remercie avec humilité et responsabilité pour cette confiance renouvelée qui m'honore et m'oblige. Elle me permet de continuer à servir un grand président, un grand peuple et un grand pays. A posté le chef du gouvernement ivoirien, peu après sa nomination. Je connais la force des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens, leur soif d'une nation toujours plus prospère et solidaire, suivant la vision 2030 du chef de l'État. Je connais la force des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens, leur soif d'une nation toujours plus prospère et solidaire, suivant la vision 2030 du chef de l'État, concrétisée par notre plan national de développement 2021 à 2025. Avec le prochain gouvernement, nous serons ainsi chaque jour, avec abnégation et résolution, au service de cette puissante ambition patriotique. A promis Patrick Hatchi Lors de sa démission ainsi que celle du gouvernement, le mercredi 13 avril dernier, Patrick Hatchi avait réaffirmé sa disponibilité à continuer de travailler auprès du président Ouattara et de servir la Côte d'Ivoire. Il a ainsi désormais l'occasion de poursuivre sa mission à la tête du gouvernement ivoirien que le président de la République souhaite resserrer, d'une trentaine de membres. Lire aussi Côte d'Ivoire, le discours de Patrick Hatchi avant son départ de la primature à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 26 janvier 2022, le président Ouattara lui faisait une recommandation claire, « Lors du Conseil des ministres, j'ai demandé au Premier ministre Patrick Hatchi, de mettre en œuvre les recommandations des audits réalisés et au gouvernement de promouvoir la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour le bien-être de nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada